Et salut ! Du coup là on est le 18 octobre. Bon, journée chargée en émotions. La semaine dernière on était allé faire l'écho du deuxième trimestre, qui s'était globalement bien passé. Mais, 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 on n'avait pas vu l'estomac du bébé. Voilà, donc, ça pouvait indiquer différentes choses. La personne qui a fait l'échographie avait été très précise, je trouve, en disant que c'était rien, que c'est ça arrivé, et puis que si jamais il y avait un problème avec l'estomac, il y aurait d'autres choses qui apparaîtraient, notamment dans la présence du liquide, je ne sais plus quel endroit, enfin voilà, je n'ai pas, je crois que je ne suis pas un très bon élève, je ne suis pas un très bon élève tout court, donc quand il faut écouter comme ça, voilà, par moment, tu vois, je ne suis pas en interview, donc je laisse passer des infos, enfin c'est surtout que mon cerveau filtre en fait, des détails. Et si tu veux, elle nous a dit, du coup dans deux semaines, vous revenez dans deux semaines, on refera une écho et on verra l'estomac. Bon, il se trouve qu'on a d'ailleurs un sujet d'incompréhension assez intense avec Noéla, visiblement, on s'est bien pris la tête hier soir du coup, par rapport à ça, parce que moi du coup je ne voulais pas en parler sur le moment, et puis du coup ça a été compris comme pas en parler tout court, alors que finalement après je voulais en parler, enfin bref, peut-être qu'on reparlera de ça au micro, ça pourrait être intéressant. Toujours est-il que Noéla, n'endormant pas, a réussi à faire avancer l'échographie d'une semaine. Nous voilà donc, aujourd'hui, à l'échographie, donc tu sais on est déjà passé par l'écho cardiaque, pour rien, on nous avait dit qu'il y avait un potentiel problème pour rien, bon là c'était pas pour rien, c'est juste qu'on ne voyait pas l'estomac, donc il n'y a pas de mauvais diagnostic ou quoi. Toujours est-il que du coup, on a fait l'écho, et que tout va bien, voilà, tout va bien, grosse décharge en sortant, voilà, c'est une grossesse physio en fait, voilà, tout va bien en fait, tout va vraiment bien, et voilà, donc, c'est un peu dur, c'est un peu dur tout ça, je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas comment les autres personnes, je sais comment les gens que j'ai interviewés, ont vécu ces moments-là, mais, tu vois, comme on n'arrête pas de nous parler de facteurs de risque, à nos âges et tout, machin, voilà, c'est pas évident, et puis tu sais, on est toujours dans ce contexte aussi, autour de nous, il y a eu, ces deux dernières années, des, voilà, des IMG, des, des, ou des interruptions naturelles de grossesse, IMG, c'est pour interruptions médicales de grossesse, donc, pas évident, pas évident, et du coup, chaque, chaque doute comme ça, tu sais, ça, ça, ça devient un stress immense, quoi, et encore une fois, tu vois, comme pour, comme pour le cas, en fait, tu sais très bien que, rationnellement, il n'y a aucun souci à se faire, c'est juste que tu n'es pas rationnel, quoi, tu n'es juste pas rationnel, c'est, en tout cas, moi, et ma compagne, pareil, tu vois, juste, en fait, tu n'es plus rationnel, il y a trop de, tu ne veux pas vivre ça, quoi, et puis, puis c'est vrai que, tu vois, on en parlait un peu avec, avec Noëlla, c'est que Sarah, tu vois, en plus, elle est vachement impliquée, maintenant, dans la, Maya, et je promène la chaîne, Sarah, tu vois, elle est vachement impliquée, maintenant, plus dans la grossesse, tu vois, elle est à fond, j'ai un petit frère, le statut de grande soeur, elle a accepté, voilà, quoi, tu vois, il y a, il y a vraiment tout ça, qui est, qui est cool, et c'est vrai que, moi, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, tu vois, c'est vrai que, la déception serait pour elle aussi, tu vois, donc, ouais, c'est, et c'est là où tu te dis, vraiment, ces sujets de deuil prénataux, même périnataux, j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est vraiment des sujets, hyper touchy, quoi, hyper sensibles, et qu'il faut visibiliser, au maximum, justement, je pense, pour, pour traiter de ces sujets, donc je pense ça, bien sûr, je pense que je vais contacter, Sophie de Chivray, qui, qui a fait le podcast, à revoir podcast, pour, pour en parler, et puis bon, il n'y a pas qu'elle, mais, forcément, comme, entre podcasteur et podcasteuse, c'est à elle que je pense, mais, mais voilà, je pense qu'il y a un truc à faire, vraiment, pour aller, parler de ça, en croisant les récits qu'elle a pu avoir, et tout, quoi, mais, et puis, c'est cette peur, quoi, tu vois, c'est une peur que j'avais déjà, tu vois, à la première grossesse, mais, tu vois, c'est ce que j'attends, juste, moi, c'est ce moment où on va, on va me placer mon bébé dans les bras, en me disant que tout va bien, et je vais récupérer ma compagne, en me disant que tout va bien, quoi, donc, bon, il est resté quelques mois à attendre, là, de